Musique Salut tout le monde, comment vous allez ? Mascafardinias Ok, aujourd'hui on se retrouve sur Fast IM Reflex On va travailler son spray Alors déjà comment contrôler son spray ? Il faut savoir qu'aujourd'hui sur CSGO il y a ce qu'on appelle le tagging et l'IM punch Donc j'ai fait une vidéo où j'expliquais un petit peu Aujourd'hui le tagging qu'est-ce que c'est ? C'est quand on touche quelqu'un, vous voyez il est ralenti Regardez comment il court Et là il est ralenti Et là il est ralenti Et là il est ralenti Et là il est stoppé D'accord ? Et l'IM punch a été réduit sur les dernières mises à jour il y a un mois, un mois et demi à peu près Donc le mois de septembre 2017 Et l'IM punch c'est quand vous tirez sur quelqu'un ou quand on vous tire dessus Il y a des petites vibrations comme ça qui vous font perdre un petit peu le contrôle visuel de ce que vous faites Et vous avez les balles qui sont plus hautes que ce que vous imaginez Donc en gros je suis là, je suis là Et que quelqu'un me tire en même temps Qu'il y ait le Kevlar ou qu'il n'y ait pas le Kevlar, cet effet existe C'est juste que l'effet visuel va avoir un énorme impact si vous n'avez pas de Kevlar Alors que si vous l'avez, vous ne le voyez pas visuellement mais il est là Et vous avez vos balles en fait qui sont un peu plus au dessus Des fois vous avez l'impression de tirer sur quelqu'un Comme ça Vous le voyez mais vous dites putain mais je suis sur lui Mais en fait vos balles sont au dessus Parce que lui aussi est en train de vous spray Et ça arrive énormément avec la M4 silencieuse Quand les mecs vous tirent à la M4 silencieuse dessus Parce qu'elle a un tagging très important Elle a un eye and punch très important La M4 silencieuse Pour le spray, comment ça se passe ? Donc comment ça se passe ? Donc là regardez Ça monte ici Et après ça va aller à droite Ça monte, ça va à droite et ça revient un peu sur la gauche En gros ça va être ça Plus vous êtes loin, plus le spray pattern va être important D'accord ? Donc si vous êtes là Regardez ça va Ça monte jusque là Si je suis là Un peu plus important Si je recule Un peu plus Si je recule Ok ? Donc la distance Le spray est toujours le même Grosso modo vous allez systématiquement faire le même mouvement Plus ou moins avec toutes les armes De toute façon si vous tuez pas quelqu'un en 15 balles Faut arrêter de spray et faut reprendre son spray D'accord ? C'est comme ça Donc là par exemple regardez Le spray pattern va être énorme Ça monte jusque là Ça veut dire que si je tire ici Il va falloir que je baisse de la même distance Donc si je veux viser là Il va falloir que mon viseur soit à peu près ici D'accord ? Donc regardez Mon viseur est ici Alors que les balles sont là-bas Et pour vous entraîner à ça Et bien Il y a cette map qui est sympathique Sinon on va faire du deathmatch de toute façon après Où je vais vous montrer un petit peu en temps réel Ok ? Quand vous allez vous entraîner A faire des spray Bah je veux que vous ne fassiez que des spray Donc là Là je descends Je n'arrête pas Là j'arrête Là Et un peu de spray Vous voyez un peu de spray transfert aussi Ça aide Là Et là-bas Là Et toujours Je descends Je descends D'accord ? Donc là-bas Je ne veux pas viser la tête Ce n'est pas mon but D'accord ? Donc c'est pour ça que je me mets directement au coup Là Entraînez-vous à faire Ça À descendre Au moins à contrôler ça déjà À faire un petit spray Déjà Et après votre spray contrôle Ça va donner ça Là Là Regardez mon viseur où il est C'est juste qu'après Vous gardez votre viseur Verticalement Verticalement Je dis bien verticalement Sur votre adversaire Donc si votre adversaire est là À l'horizontale par contre Vous gardez à peu près le même truc Donc imaginez que votre adversaire soit Là Donc à l'horizontale Donc de droite à gauche Il ne faut pas le mettre là Il ne faut pas le mettre là Il ne faut pas le mettre là Il faut qu'il soit ici Sauf qu'à la verticale Il faut qu'il soit beaucoup plus bas Parce que les balles seront plus hautes Ok ? Donc c'est comme ça qu'on gère son spray Et comment on s'entraîne Donc vous avez deux Trois choses à faire Apprendre à faire ça À constamment descendre En continu Parce que la hitbox Sur CSGO Aujourd'hui Je ferai une vidéo Sur le coefficient multiplicateur Pour vous montrer la hitbox À quel endroit vous touchez Quel dégât ça fait Et grosso modo Vaut mieux viser Les couilles Dans CSGO Que le torse Parce que dans les couilles Il n'y a pas de gilet pare-balles Bref Je verrai ça Dans une autre vidéo Et vous faites Plus de deux dégâts Donc ça donne quoi ? Donc là Un On va vous entraîner Vraiment À faire ça Et après Un peu de spray transfert Là Et là Là Et là Là Et là Accroupi debout On s'en fout Ça n'a pas forcément d'importance Mais de loin Comme ça Et là Un peu de spray transfert Et un petit spray transfert On va vous entraîner Sur cette map Donc c'est Fast I Am Reflex Donc vous allez sur du deathmatch normal Donc du FFA normal Donc vous aurez le serveur Il y aura des gens comme vous Mais je veux que vous vous entraîniez Qu'à faire du spray Si c'est votre Si c'est vos lacunes Il faut que vous vous entraîniez À ne faire Que du spray Là comme ça D'accord Donc voilà Peu importe la distance À laquelle vous verrez Votre ennemi Je veux que vous fassiez des sprays Voilà Et si vous voyez que sa tête Ou pas Donc là Là comme ça Vous ne faites que des sprays Le but c'est vraiment pas de viser la tête C'est clairement de s'entraîner À le faire Vous voyez Verticalement Je suis beaucoup plus bas Mais à l'horizontale Je suis toujours Plus ou moins sur le gars Voilà Parce que les balles C'est comme ça qu'elles se contrôlent Sur 16 go en tout cas Peu importe votre distance Peu importe votre distance Vous enchaînez les sprays Si vous voyez qu'au bout de 15 balles Vous galérez C'est à dire Je vais essayer de rater Là hop Vous arrêtez Vous reprenez D'accord Hop je rate Je reprends Je rate Je reprends Il faut que vous vous entraîniez À rattraper votre recoil Très rapidement Pour pas Quand vous avez fait n'importe quoi Avec votre Voilà par exemple J'ai fait n'importe quoi Fallait que je m'arrête Quand vous avez fait n'importe quoi Avec votre spray Ça ne sert à rien De De continuer Voilà Je m'arrête Je reprends Donc voilà Comment S'entraîner à faire son spray Bon après là C'est des bots Mais bon voilà Donc merci beaucoup J'espère que vous vous entraînerez Que vous vous améliorerez Je vous embrasse tous Laissez un maximum de like Sur mes vidéos Partagez-les Abonnez-vous à la chaîne YouTube Tuto Malek Tu connais On est HAL Bisous